Mohamed Aluminium Giti, jugé par un tribunal de Gizeh, une ville située près du Caire, est également condamné à payer une amende de livre égyptienne, environ franc-communauté financière africaine, pour promotion de l'homosexualité. Le tribunal a décidé aussi de placer le prévenu sous contrôle judiciaire pendant un an, après qu'il aura fini de purger sa peine. Égypte, une télévision crée la polémique Une loi pour contrôler les réseaux sociaux en Égypte Mohamed Aluminium Giti, qui a exprimé des opinions contre l'homosexualité, par le passé, a la possibilité d'interjeter appel et de demander la suspension de la décision du tribunal. Il doit alors, en contrepartie, verser une caution de livre égyptienne, environ 56 dollars offrant communauté financière africaine, en attendant la décision d'appel. L'homosexuel dont l'identité est gardée secrète avait parlé, dans l'interview incriminée, de la vie des travailleurs du sexe. Il avait exprimé des regrets au sujet de sa sexualité, sur la télévision privée LTC Télévision. Son visage avait été brouillé, afin de préserver son identité. Le principal organe de régulation des médias en Égypte a immédiatement suspendu la chaîne LTC, pendant deux semaines, pour violation des règles professionnelles relatives aux médias. L'homosexualité n'est pas explicitement interdite par la loi égyptienne, mais les autorités sévissent de plus en plus contre les homosexuels, ainsi que les lesbiennes. Elle recourt à la loi de 1961 sur la prostitution, qui criminalise la débauche habituelle, pour inculper les personnes qu'elle soupçonne d'avoir un comportement homosexuel. Des personnes soupçonnées d'être des homosexuels sont souvent arrêtées dans le pays. Une pétition pour la libération d'Amal Fatih, l'organe de régulation des médias en Égypte, interdit la présentation d'homosexuels ou de faits relatifs à l'homosexualité depuis 2017. Il a pris cette mesure après qu'un drapeau arc-en-ciel, symbole de l'homosexualité, a été hissé au milieu du spectacle, lors d'une rare manifestation de soutien aux homosexuels en Égypte, un pays conservateur et majoritairement musulman.